Allez, on continue. Bon, conclusion, je n'ai pas trouvé la reine là-dedans. Par contre, j'ai supprimé toutes les viages que j'ai trouvées. Parce que je n'ai pas envie de continuer à avoir une souche pareille. Alors, je vais laisser comme ça. Je repasse en cinq jours. Si je continue à avoir de la ponte, c'est qu'encore la reine. Si je la trouve, je la pince, tant pis. Et je mettrai la reine qui est dans la pédia. Je vais changer cette souche de la reine. Ce n'est plus possible. Chiantes, et elle me fait des cellules à tir l'arigou. Il y a le bordel que c'était. Je fais comme ça, tant pis. Je n'ai pas gardé les vierges que j'ai trouvées. Donc là, on est sur une autre colonie. On est sur la numéro une. Je vais doubler sûrement. Parce qu'elle m'a quasiment rempli la première os. Voilà. Donc là, je n'irai pas, pour la vidéo, je n'irai pas jusqu'au bout de la visite. Parce que je n'aurai pas assez de mémoire pour tout filmer. Et si je fais chiant, quand on fait des visites, je filme avec un téléphone. Parce que c'est vite saturé au niveau mémoire. Donc là, elle est sur 9 cadres. Ouais, un cas spécial encore. Enfin, un cas, ouais. Plus que spécial, là. C'est chiant, hein. En plus, le temps est orageux. Donc, au niveau... Ça n'arrange pas de la douceur. Elles ont senti, en plus, que je me suis piquée. Donc, elle, voilà. J'ai l'odeur encore du bonin. Ça n'arrange pas le smish blick. Allez. Ah, là, ça n'a rien à voir. Là, il y a du monde. L'autre, tu vois, ce n'était pas le même coin. Il n'y a rien à voir. Donc, elle, je pense qu'elle était... Alors, ouh ! Celle qui était dans la pince, mais il me semble que je l'ai marquée. Celle qui était dans la pince, c'était vraiment la reine qui était prête à partir. Mais il me semble que je l'ai marquée. Je crois que je l'avais même marquée en jaune. Pourtant, c'était une reine, 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 je ne l'ai même plus. C'est une reine 2021. Il me semble. Je regarde, je crois que c'est une reine 2021. Je l'avais marquée en blanc. Je voulais la marquée en blanc, mais mon blanc ne marchait plus. Et donc, elle a été jaune. Regardez, ça, c'est beau. Ça, c'est des beaux placards de couvins. Ça, ça vaut le coup, ça. C'est vrai qu'elle me fait, elle me remplit les deux hausses, quoi. Il y a pas mal d'abeilles. Alors, il n'y en a qu'une que j'ai mal conduite et je me suis aperçu hier à la visite. C'est la colonie de Fred, où il y a la reine de Fred. Je l'ai fait faire trop bâtir en mâle. Elle a bâti trop en mâle. Alors, je pense que ça dépend. J'ai mal placé les cadres, en fin de compte. Et elles m'ont fait que du mal. Donc, pour le moment, elles ne m'ont pas vraiment bâti la hausse. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'abeilles, en fin de compte. Il faut des abeilles pour fabriquer, bâtir et fabriquer le miel. Monter le miel dans les hausses. Il faut des abeilles. Donc là, il va y passer d'abeilles, il me semble. Donc là, par contre, je trouve que j'ai drôné en arrière. Parce que je ne veux pas mettre le couvain contre les parois. Quand même que le couvain soit resté au chaud. Comme elles m'ont mis du couvain contre la partition. Et je vais la laisser sur neuf. Neuf cabres. Elle est plus cool. Il y a plus de monde. Je pense qu'elle a dû essaimer. Il faut que je fasse le tour. Je pense qu'elle a dû essaimer il y a très peu. La ruche d'à côté. Parce qu'il n'y avait pas trop de monde non plus. Elle était chiant. Je ne sais pas. Bon là, il y a des œufs partout. Il y a du couvain. Il y a de la réserve. Il y a une petite morse derrière. Mais c'est rien du tout. Il va vraiment falloir que je me mette à jour dans mes rênes. Comme il faut que je les marque, que je les note. Il y a combien d'endroits là ? Là, surtout, je n'ai pas essuyé. Je n'ai pas lavé les anciennes informations qu'il y avait. Bon, de toute façon, c'est tout marqué sur mon cahier. Il faut que je regarde. Bon, c'est le même peuple qu'on a eu. Après, il y a des colonies. Tu vois, elles font des petites serres. Elles ne sont pas des serres. Elles amortent. C'est tout pondu. Il y a de la larve. Il y a du couvain. Il y a de la réserve. Ce qu'il faut. Donc après, les colonies présente qui n'ont plus la volonté de s'aimer qui ne font plus de la mort sur une cellule royale, je les laisse tranquille. Je les visite un peu moins. Celle-là, par contre, à côté, il va falloir que je remonte d'ici 4-5 jours dans ce que ça donne. S'il n'y a plus de ponte et elles me font des serres, c'est que la reine présente, la vieille reine 2021 a essayé. Et les autres, c'était des vierges. De toute façon, même si c'était celle que j'attrapais à la pince, c'était la reine déjà présente, je l'ai pincée. Désolé pour les âmes sensibles, mais je l'ai pincée. On ne parlera plus de la souche où je m'en suis débarrassé. Après, il y a encore les mâles. De toute façon, ici, je ne fais pas d'élevage. pas pour le moment. Bientôt, quand vraiment j'aurai des bonnes souches ici, je ferai de l'élevage. Mais autrement, on prend le sable. Je n'en fais pas. Les abeilles vont pas mal sur le pissenlit parce qu'elles sont toutes jaunes. Encore, sur nos rangées. Il y en a encore pas mal, là. Ici, il y a des grandes, grandes pays avec pas mal de pissenlit encore. C'est moins avancé d'en bas. Au niveau floraison, les acacias sont très loin. Enfin, elles sont très loin. Les voles d'abeilles sont pas loin. Elles sont peut-être à 2 kilomètres. Mais je ne pense pas qu'elles sont sur la casse. Elles peuvent y aller. J'en fais confiance si vraiment elles veulent le chercher. Elles le trouvent. Par contre, je regarde vraiment bien s'il y a des cellules cachées. vous détendez un petit peu quand même. Ça vous a énervé ce qu'il y avait à côté. Je vous comprends, moi aussi, ça m'a énervé. Ça m'a vraiment énervé, là. C'est con, parce que c'est une colonie qui produit quand même pas mal. En peu de temps, elle m'a rempli de la hausse. Mais bon, c'est le reste. J'ai visité il y a 7 jours, 8 jours, aujourd'hui. J'ai dû louper des cellules parce qu'il y avait déjà des... des... comment dire... des rênes prêtes à naître. Donc, c'était pas possible de continuer comme ça à courir. Là, je serais pas venu, par exemple, voilà. J'aurais vraiment essaimé plusieurs fois. Je serais revenu avec plus d'abeilles dans la colonie, dans la ruche. Bon, là, c'est tout. Pondu. Oui. C'est tout pondu. Alors, où elles ont supprimé l'arène qui leur convenait pas ? Bon, tu vois, il n'y a quasiment pas de mort sur cette colonie. Je vais la laisser tranquille un peu plus longtemps. Maintenant, je vais espacer les visites. Ça, je vais bien la laisser produire tranquille. Mais, mine de rien, ça les dérange quand vous intervenez même tous les 8 jours. Entre 7 et 8 jours, ça les dérange quand même pas mal. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est bon que ça frappe, peut-être. Alors, vraiment, comme je dis, si la reine a essaimé, c'est là, c'est là, ou hier, ou aujourd'hui. Parce que j'ai trouvé des oeufs à peine touchés, donc, ils ont eu deux jours. je ne l'ai pas trouvés. Donc, ou elles me l'ont tué. Il y a une vierge qui est née et elle me l'a tué. Ça, c'est possible, pas possible aussi. Ce qui est bizarre, c'est que les vierges elles ont une lunette là, parce qu'elles n'ont pas tué les autres cellules. Elles n'ont pas détruites les autres cellules. C'est compliqué des fois, le monde des abeilles, il y a... on essaie de comprendre les choses, mais on a beau se triturer l'esprit des fois, on ne connaît que dalle. Il faut avoir l'habitude, il faut avoir rencontré ses cas plusieurs fois. Il y a beaucoup, ça c'est un cadre de l'année. On l'a bien bâti. On part un peu sur les côtés, mais ça serait bien grave. C'était qu'une amorce. je ne rentre que sur un morce. Ça c'est sûr, certaines colonies, ça incite à faire plus de mal que d'adaï, que d'ouvrières. Des fois ça va bien, des fois ça n'a pas bien marché comme sur la colonie, je vous disais, au Fred. Elles m'ont fait trop de mal à ne pas si d'ouvrières. Désolé, j'ai éternué. Désolé pour les oreilles. On va appeler ça, les frappées cendres. Ouais, elles sont chantes. Bon après, elles piquent un peu. je l'avais coincé avec le lève-cadre contre la médouane. Voilà, elles sont très chantes. On fait le temps aussi près de l'entour. Tout à l'heure, quand je suis monté, ça brondait un peu le tonnerre aussi, donc c'est bourgeux. Je ne vais pas y aller le téléphone. Ouais, mes visites sont un peu longues, mais j'essaie de vous expliquer un peu ce que je fais. En même temps que je regarde, j'essaie de me concentrer un peu ce que je regarde, ce que je vois. Il faut être prudent aussi de ne pas abîmer la reine. C'est Jérôme. Des fois, tu cherches les reines, elles sont marquées, tu ne les vois pas. Par contre, les vierges, ça court dans tous les sens. Celle-là, j'ai attrapé, celle-là, j'ai attrapé la place, elle courait dans tous les sens. C'est conduit jusqu'en haut, il y a du mal encore. Ce que c'est bien, elles ne veulent plus faire de mal, parce qu'elles remplissent les alvéoles de mal de l'hectare. Donc là, je pense que c'est les derniers qu'elles vont faire. On n'a toujours pas vu la reine, mais bon, il y a de la pompe. de la présence de la reine dans le coin. Jusqu'au bout de la visite et après, j'ai cherché une hausse dans ma voiture. Et je la doublerai. Sur la première hausse, il reste un cadre à remplir. Il va commencer à remplir et c'est tout. On m'aide à la deuxième hausse, on va commencer à la bâtir. Parce que là, c'est des cadres neufs, donc il faudra quand même le temps de bâtir. Il est collé, il est bien lourd. Tu vois, à comparer de l'autre, vous avez vu les différences, le coin qu'il y avait. On se pousse de dessous. Là, vous faites ça, vous faites frotter un petit peu. Tout doucement. Parce que souvent, elle se mette dans les angles. Et là, c'est là, vous l'écroisez. Vous pouvez même passer la reine aussi. Sur les têtes aussi, décalons. Faites attention. Aller doucement. des fois, ça m'arrive d'en pincer une. Voilà, moi, j'ai pas les gants. J'ai les gants, donc j'ai pas vraiment la sensation qu'un apiculteur sans gants. Donc, il sent tout de suite qu'il y a un abeille ou pas. Bon, moi, je le sens, je vais doucement. Je ne pince pas tout de suite le cadre. Essayez d'aller doucement. Et quand j'ai le temps, il est bien lourd, celui-là. Et toi, il n'y a pas du tout d'amorce. Je vais la laisser tranquille. Je vais moins la visiter. Je vais se passer les visites, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse. parce que comme ça, il me restera quelques minutes pour faire un petit topo de la fin de la visite. On va voir un peu ce que j'ai fait, ce que j'ai découvert, d'autres cas ou pas. là, je vais fermer, finir ma visite, fermer, mettre une deuxième hausse. Et fermer après. Et puis voilà. On fait comme ça. Et je vous dis à bientôt. Bye à tous. Et je vous ferai un petit topo après tout à l'heure. Bye.